Hello, c'est Lauriane du blog Marathon des Langues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon défi russe 365. Juste avant de vous faire le bilan, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement la formation qui se trouve juste en dessous de la vidéo, il y a un petit lien, et vous allez recevoir les meilleurs conseils pour bien démarrer dans votre apprentissage d'une langue étrangère. Alors, c'est quoi ce défi russe 365 ? Eh bien, tout simplement, je me suis fait, je me suis lancé un défi cette année, c'est de parler russe en un an, donc en 365 jours, et aujourd'hui, nous sommes au bilan des 6 mois. Alors, je sais que je ne vous ai pas donné de nouvelles depuis un petit moment, justement, on va voir ça tout de suite. Donc, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes sur le défi, je vous invite à cliquer ici ou ici sur le petit « i » pour voir les vidéos du début du défi, lors notamment desquelles j'ai commencé à parler russe au bout d'un mois déjà. Donc, si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'expérimente une formation, une formation en ligne, et cette formation en ligne, c'est la formation de Thomas Béguin, de Russie.fr, que je teste pour justement parler russe en un an. Donc, aujourd'hui, après 6 mois, je peux continuer à vous la recommander, car c'est vraiment une excellente formation. On avance pas à pas avec le russe. L'alphabet, c'est l'histoire de même pas deux jours. Pour moi, ça a été une soirée et un matin. On avance facilement avec les fameuses déclinaisons, les cas en russe qui font tellement peur. Il y a des exercices, il y a des fiches pratiques, il y a des audios à écouter. Vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin dans cette formation pour avancer. Évidemment, je vous la recommande. Je vous laisserai juger par vous-même quand vous verrez mes progrès après seulement 6 mois, car je vous ai compilé quelques vidéos de conversations en ligne avec une ukrainienne, donc en russe, et vous allez voir l'évolution au fur et à mesure. Et pour répondre à quelques questions qu'on m'a posées sur ma méthode apprentissage, alors oui, d'une part, je suis les cours de Thomas, avec les fiches, l'audio, les exercices. En complément, je parle avec une native en russe, comme vous allez le voir. J'utilise également des applications, car j'aime bien tester beaucoup de ressources, et c'est ce que je fais cette année avec le russe, j'expérimente plusieurs ressources. J'utilise aussi l'application Mondly, dont je suis fan si vous me connaissez. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo si vous voulez tester cette application. Je regarde des séries en russe, j'écris en russe, j'écoute de la musique en russe. Vraiment, c'est une immersion totale dans le russe, et ça, c'est au quotidien. Et c'est entre 30 minutes et 1 heure par jour. Vous allez me dire, 30 minutes et 1 heure par jour, il faut avoir le temps, mais comme je le conseille dans ma méthode d'apprentissage, ce n'est pas 1 heure par bloc, mais c'est plutôt des créneaux de 5 à 10 minutes répartis sur la journée. Donc, quand vous regardez bien, c'est quand même assez simple de trouver des créneaux de 5 à 10 minutes par jour, surtout quand on commence à éradiquer tout ce qui n'est pas nécessaire, comme regarder la télé pendant 4 heures, ou alors scroller sur Facebook pendant 1 demi-heure. Vous voyez que vous pouvez récupérer facilement des petits créneaux au cours d'une journée. Et donc, je vous laisse juger par les images qui suivent. Et je donne un совет pour l'exemple, pour l'exemple, pour l'exemple, pour l'exemple, et après je vous présentez, puis je vous présentez. Et après je vous présentez. Ah, vous présentez. Ou je vous présentez. C'est comme le français. Et après je vous présentez. Je vous présentez. Mais... J'ai besoin de vous présente. Bonjour, peux je vous présentez ? Ah, c'est seulement en ligne. Si vous présentez. C'est très intéressant. Oui, je me souviens. Je me souviens. Oh, sorry. J'ai besoin d'avoir une écrit. Oh, sorry. Qu'est-ce que tu faisais cette série ? Qu'est-ce que tu faisais вчера ? Oui J'ai regardé cette série Qu'est-ce que c'est ? Quel est-ce que c'est ? Je ne sais pas Pour apprendre les nouvelles mots Ok, oui, oui, c'est différent Est-ce que tu peux répéter ? Oui, oui, oui Tu ne peux pas ? Tu ne peux pas ? Tu ne peux pas Je travaille, je travaille beaucoup Je travaille chaque jour ? Je travaille chaque jour Je travaille chaque jour Et quand est-ce que tu es à l'heure ? Oui, oui, je travaille aussi à l'heure Oui, j'aime travailler Bonjour, Julia C'est bien maintenant Tu me vois, oui ? Oui, oui, je te vois bien Florian ! Oui Je suis heureuse de te voir Je suis aussi Je suis heureuse de te voir Que tu faisais aujourd'hui ? Tu travailles ? Tsss C'est... Que... Que tu sais ? Parce que tu toujours te travaille... J'ai... Oui, oui, oui C'est bien, je travaille aujourd'hui Ce n'est pas comme tout le monde Tu sais ? Oui, oui, j'aime bien Oui, beaucoup. La nuit récute, encore une heure, j'ai l'essentie dans les moments deiona rural pour... Je ne sais pas, 3 ans. Je voulais très vite de jouer. Parce que j'étais très ancienne. Mais j'ai l'essentie dans le "-réal", plus je l'essentie de jouer. Je n'ai pas envie d'aider. C'est bon. Lourion, comment va-t-il votre cours? C'est très bien, très bien. Je peux parler avec toi sur ma question. Et je l'ai fait. C'est bon. Tu as fait un domaine question sur V et N. Oui. C'est bon. C'est bon. Merci, Yulia. Salut, Yulia. C'est bien, Yulia. C'est bien, Lourion. C'est bien, merci. C'est quoi tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui je travaille chez moi. Comme... Non. Comme toujours. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'aime mon contrôle. Oui. Alors, L'Oriane, je voulais te demander, tu es un tutor à Italki, oui? Oui, oui, oui. Et tu, tu es maintenant à Italki à Italki? Oui, oui. Je voulais te demander, par exemple, par exemple, «Tolque que j'ai eu devait être un cours avant toi, avant toi!» Ok, je ne comprends pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as dit. Et il n'est pas arrivé au cours, j'ai attendu 35 minutes, et j'ai écrit à lui un message. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Quand je suis un tutor, par exemple, dans ce temps, je n'aime pas ce cours, parce que je n'aime pas ce mot. Je ne sais pas pourquoi. 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 Oui, oui, oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expérience? Eh bien, que c'est possible de parler une langue au bout de quelques mois. Bien sûr, parler une langue, ça ne veut tout dire et rien dire. Ça dépend ce que l'on y met derrière. On ne va pas être bilingue forcément en quelques mois. Cela dit, c'est possible en y mettant les efforts derrière. Donc, vous voyez que ce n'est pas tomber comme ça. C'est du travail. C'est de la persévérance. C'est de la régularité. Et donc, si vous aussi, vous voulez être capable de parler russe ou une autre langue, eh bien, je vous conseille d'appliquer ces trois piliers qui sont la régularité, l'immersion dans la langue et la pratique. Donc, pratiquer avec un natif. Donc, j'espère que cette vidéo de Mi Défi vous a plu. Je vous rappelle que tous les liens sont en dessous de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et surtout à partager cette vidéo. J'attends vos commentaires juste en dessous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.